Bonjour les amis et bienvenue dans ce quatrième épisode de la pyramide de survie, on regarde. Sous-titrage ST' 501 Alors dans ce quatrième épisode on va parler forcément du matériel, avec tous qu'on a parlé avant, sans matériel ça va être aussi compliqué de s'en sortir. Bon, le matériel va vous servir à faire du feu, à réussir à trouver de l'eau, pour réussir de l'eau par exemple, on peut soit l'avoir via une préparation, soit en survie, vraiment en mode survie, normal ou je ne sais quoi, on peut aussi trouver les choses sur place. Et par exemple, la vue de corde, imbriquée, ça, une vieille branche de bois ou je ne sais pas, ou par exemple une vieille boîte de conserve, avec quoi on peut faire un genre de réchaud, un gaz éventuetteur, pour vous réchauffer, pour faire à manger. Bon, tout le matériel n'est pas forcément à acheter, c'est ce que je disais aussi dans une autre vidéo, le matériel ça peut être le plus banal, le plus abject à vos yeux, qui va pouvoir peut-être vous sortir d'une galère. Et ça, croyez-moi, comme ça vous arrive, le mental, moi il va prendre un coup. Moi je lui dis, c'est la fin de ce épisode, c'est très court, c'est bien aussi d'avoir des vidéos courts, pour cette pyramide de la survie, qu'a proposé John Wiseman, en 86, dans son livre, Je pense que c'est une très très bonne manière d'aborder la survie dans ce sens-là, parce qu'on peut avoir l'un sans l'autre, mais pas l'autre sans l'un. Donc voilà, moi je lui dis à la prochaine, et la prochaine fois on va parler de la règle des 5 C du survivalisme. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501